Il y a un autre chiffre qui ne trompe pas, c'est le nombre de tests. 1 300 000 tests réalisés entre le 6 et le 12 juin, d'après le ministère de la Santé. Du coup, le masque fait sa réapparition. Mais les hôpitaux ne sont pas plus inquiets que ça. Omeya Gessoum, Edgar Beke. C'est une habitude que cette parisienne avait presque oubliée. Ça fait plusieurs mois que je ne me suis pas faite tester. Étant donné que là, j'ai quelques symptômes, je préfère vérifier. Mais quand le résultat tombe, la surprise est de taille. Putain. Non, mais c'est pas grave. Non, bah oui, non, mais c'est vrai. C'est bon, on est prévenu. Dans cette pharmacie, le nombre de tests positifs explose. Hier, à la mi-journée, près de 50 tests ont été réalisés. Mais pas d'inquiétude particulière pour ce pharmacien. C'est pas des symptômes aggravants, je tiens à préciser, parce que c'est vraiment léger. On n'a plus les symptômes qu'on avait il y a quelques années ou quelques mois. Aujourd'hui, ça reste un coronavirus pur. Au 17 juin, le nombre quotidien de cas positifs s'est levé à un peu plus de 44 000. Une augmentation de près de 50% par rapport à la semaine précédente. Alors face au regain épidémique, vous êtes de plus en plus nombreux à garder le masque dans l'espace public. Quand je suis dans des milieux, enfin dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, je porte le masque. Moi, à titre personnel, je le garde dans le métro parce qu'on sait jamais. Beaucoup de mes amis n'en mettent plus. Moi, dehors, je ne sors pas sur mon masque. Mais malgré l'augmentation des cas, cet infectiologue se veut rassurant sur la situation sanitaire. Maintenant que tout le monde a déjà eu le Covid une fois ou a été immunisé par la vaccination, on connaîtra plus ce qu'on a connu au départ. Le pire est derrière nous. Pour autant, plusieurs syndicats d'urgentistes tirent déjà la sonnette d'alarme. Pour eux, si la hausse des cas se poursuit, elle pourrait accentuer l'état de saturation des services. Merci d'avoir regardé cette vidéo !